Soprano avec nous, rappeur et chanteur. Est-il vrai que vous êtes comorien ? Ou vous avez encore les papiers ? Comorien ? Ou vous avez juste un passeport français ? Non, j'ai juste un passeport français. Alors, donc ma question, la réponse sera non. Il paraît que vous êtes le comorien le plus connu du monde. Oui, je suis le français d'origine comorienne le plus connu du monde. C'est comment les Comores quand vous êtes allés ? C'est magnifique. C'est vraiment pauvre, mais c'est magnifique. Ça veut dire qu'accueillant, souriant, mais c'est vrai que c'est pauvre. Les Comores, c'est tellement de choses. Ça veut dire qu'avec peu, on peut faire beaucoup de choses. Je me rappelle d'une anecdote, justement. Une fois, on était avec tous mes cousins en train de manger. D'un coup, pour boire, il y avait une grosse bassine d'eau. Et il y avait l'eau de la pluie qui était à l'intérieur, avec de la terre à l'intérieur, partout et tout. Et mes cousins, je les vois prendre les verres et boire. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous buvez l'eau, il y a de la terre. Il me regarde et il me dit, mais qu'est-ce que tu dis, toi ? Européen, tu vois. Dis-toi bien que les Comoriens, on ne meurt pas de microbes. Et cette phrase-là, elle était magnifique. Est-il vrai que vous avez fait une dépression il y a quelques années ? Oui. J'étais plus jeune. J'avais beaucoup, 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 beaucoup de vrais problèmes et de faux problèmes. C'est plus tard qu'on le comprend quand ça devient des faux problèmes. Alors, on n'a pas une heure devant nous, mais c'était quoi les vrais problèmes et c'était quoi les faux problèmes ? Les faux problèmes, c'est les problèmes existentiels, on appelle ça la crise d'adolescence. Et les vrais problèmes, on en a parlé un peu tout à l'heure, par rapport à mon fils, par rapport à des problèmes aussi un peu de famille. Et j'avais un peu un côté, j'étais un peu mélancolique, un peu, écourché. Vous êtes musulman ? Oui. Est-il vrai que vous faites les cinq prières par jour ? J'essaie de faire de mon mieux, oui. Est-il vrai que vous avez passé votre enfance avec des juifs ? Avec des catholiques, des juifs, oui. C'est vous qui l'avez dit, vous avez dit à Paris Match, j'ai passé mon enfance avec des juifs. Oui, mais peut-être qu'elle a oublié, il y avait aussi des catholiques. Il y avait tout, il y avait tout. Il y avait même des vietnamiens, des vietnamiens. Est-il vrai, Soprano, que vous n'avez pas de casier judiciaire ? Non, je n'ai pas de casier judiciaire. Je veux dire, pourquoi je vous pose cette question volontairement provocatrice ? Parce que c'est bien de vous. C'est une phrase géniale que vous avez dite à Paris Match, il y a deux ans. Je n'intéresse pas les journalistes de télévision parce que je n'ai pas de casier judiciaire. Il y avait certains, oui, pendant un moment. J'ai toujours vendu beaucoup de disques, Dieu merci. Mais c'est vrai que peut-être on appelait d'autres qui avaient des casiers judiciaires. Peut-être par rapport au cliché du rap. Ça faisait plus rappeur d'avoir un casier. Donc l'appeler pour faire une interview, appeler certains rappeurs. Peut-être, et moi, à chaque fois, on me refusait. On refusait mes attachés de presse. On disait, oui, mais ce n'est pas intéressant. Vous n'avez pas connu la prison, c'est nul. Oui, c'est un rappeur trop positif. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Il va nous dire quelque chose de positif. Aujourd'hui, peut-être que mon nom est devenu peut-être un peu plus populaire. C'est devenu un peu plus facile. Est-il vrai que vous êtes pote avec Franck Ribéry ? Oui, c'est mon ami. Alors, qu'est-ce qu'il vous raconte ? Il nous invite au match, on va voir les matchs. On rigole bien. Avec lui, on est beaucoup par rapport aux familles. Parce que moi, je suis beaucoup famille. Ça veut dire mes enfants et tout ça. Donc, à chaque fois, il prend des nouvelles de mes enfants. Moi, je prends des nouvelles des siècles. Vous étiez malheureux que le Bayern se fasse éliminer ? J'étais malheureux. J'étais malheureux, mais s'il écoute, il me comprend. Ça veut dire, oui, j'étais malheureux. Mais j'aime trop Zidane. Je l'aime trop. Je l'aime trop Zidane. Il faut dire, le réal de Zidane qui a éliminé le Bayern de Ribéry. Vous l'avez raconté à l'Express. On n'arrive pas à le croire que ce soit vrai. Parce que c'est un cliché, ce n'est pas un film. Est-il vrai qu'un jour, à Marseille, vous avez vu un chauffeur de bus qui n'avait pas pris de petit déjeuner et qui s'est débrouillé quand même ? Ça veut dire que pour O et B expliquer l'histoire, en fait, on va à l'école, on prend le bus. Il est 7h du matin, 6h du matin, je ne me rappelle plus. Bref, le bus s'arrête à tous les arrêts pour récupérer les passagers. Devant un bar, le bus s'arrête, ouvre, il descend. Nous, on est dans le bus. Les gens qui sont derrière en voiture, qu'on tourne le bus. Lui descend, prend son café, son journal, remonte dans le bus et continue son truc. Et ça, ça m'avait marqué. Mais c'est le côté marseillais. C'est le côté tranquille, cousin. Merci beaucoup Soprano d'être venu nous voir. Merci à vous parce que je me suis régalé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada